L'affaire de Martinez-Zogo, du nom de ce célèbre journaliste assassiné, il y a quelques semaines au Cameroun, est loin de livrer toutes ses vérités. Désormais c'est son cadavre qui se retrouve au cœur d'une violente guerre. En effet, alors que des présumés suspects ont été placés en détention provisoire. Une guerre interne éclate au sein de la famille de Martinez-Zogo en lien. Avec la dépouille du défunt et les obsèques de ce dernier, la femme et les ayants droits du défunt viennent de faire une cinglante mise au point. C'est à travers un communiqué de presse qui vient de parvenir à la rédaction de Cameroun Web. C'est la guerre au sein de la famille de Martinez-Zogo autour des obsèques. Un clan a décidé d'organiser les obsèques de Martinez-Zogo le 1er avril 2023. Ce que n'approuve pas les ayants droits légaux représentés par Arlette Yann-Zogo et Flore Germaine Messina-Zogo et Pout Porto, écrit le lanceur d'alerte. Communique de presse du 15 mars 2023. Les conseils des avant-droits de feu Arsène Salomon Zogo Mbani dit Martinez. Zogo informe l'opinion publique nationale et internationale. Les autorités politiques et administratives du Cameroun qu'une action en justice est engagée. Pour faire reconnaître la vérité et les droits de la veuve Madame Diane Zogo. La seule ayant qualité pour organiser les obsèques de son défunt épouse. Pour avoir contracté mariage avec feu Martinez-Zogo. Toute tentative de récupération du corps du défunt à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Et d'organisation des obsèques n'émanant pas de la veuve. Constitue une provocation éhontée et une insulte à la mémoire de Martinez-Zogo. Afin de frivaluer ce que de droit. C'est parti pour la mémoire de l'hôpital central de Yaoundé.